Qu'est-ce que les personnes qui venaient chez nous ne sont pas issues du milieu agricole ? Et via cette réflexion, on a eu la chance, grâce à un projet de communication spécifique à l'enseignement agricole et projet de PIC, de pouvoir mener avec des tests production horticole, justement, via l'UPP, et un cours certifié de permaculture qui a été adapté notamment à l'enseignement agricole, avec notamment Agathe Roubeau à l'époque et Pascal Depienne, et sur une modalité de moins une semaine passée, donc on a appris justement la notion de permaculture et la méthodologie de design. Donc par rapport à ça, on a pu créer justement ce qu'on appelle une option, à l'époque, qu'on appelait un mille, donc un module d'initiative locale de 67 heures, donc justement sur la permaculture, pour justement apprendre la méthodologie de design, et notamment sur des cas concrets. Je ne cherchais pas à faire de la théorie, même si effectivement on a aussi besoin d'avoir du savoir sur bien les cours magistraux, mais justement je voulais les mettre déjà en application sur des cas concrets, donc rapidement, quand je commence à faire les séquences pédagogiques, on allait directement sur le terrain, donc sur une parcelle d'un agriculteur qui cherchait notamment à s'installer de manière permacole, ou d'inspiration permacole, et donc on lui proposait justement de lui proposer un design. Donc ça passait par justement une phase de discussion avec le porteur de projet, donc justement de savoir un peu mieux définir ses objectifs, sur quoi il voulait aller, comment il voulait le faire, et à partir de là, effectivement on faisait une phase d'observation. Donc effectivement on ne pouvait pas forcément faire une observation, si on entend la permaculture, il faudrait déjà observer le système pendant un an, c'est sûr qu'avec nos contraintes pédagogiques, administratives, etc., on ne pouvait pas faire cela, mais on pouvait en tout cas à certains temps de l'année, donc réaliser des observations. Donc moi, formateur en agronomie, biologie, parasitaux, etc., j'ai, forcément je pouvais réinvestir mes cours, mes savoir-faire, via ce module. Donc ce qui permettait de développer les TP, et de pouvoir ensuite au moins interpréter déjà ce qu'ils avaient pu observer. Et puis par rapport à ça, je ne donnais pas forcément de notion tout de suite, parce que justement, dans le cadre d'enseigner à produire autrement, c'était d'essayer un peu de changer la façon d'enseigner, ne pas être en face à face, mais plutôt être à côté d'eux, et de les accompagner dans cette démarche de système permacol. Et donc, au début, forcément, ce n'est pas évident pour eux, parce qu'ils ne connaissent pas forcément, ils ont entendu parler un peu de ce que c'était la permaculture, etc., où ils ont des idées qu'il faut peut-être un peu redéfinir. Et donc, justement, on a commencé à travailler, donc aller directement sur le terrain. Et petit à petit, forcément, venait arriver un moment où je commençais peut-être de commencer la méthodologie de design, il y avait le phénomène de la page blanche. Forcément, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, on commence par où. Et c'est justement là le point de blocage qui me permettait, moi, derrière, de pouvoir apporter des solutions. Donc, tu es bloqué sur quel élément, sur quel objectif. OK, à ce moment-là, tu peux aller voir tel site, tu peux aller voir aussi tel livre qu'on a développé depuis quelques années. On a une ressource documentaire sur la permaculture qui n'est pas négligeable. Et puis, voilà, en fait, de leur donner des outils qui leur permettent d'accompagner dans cette démarche. Et petit à petit, c'est au moment de leur apporter des notions de cours aussi. Parce qu'au moment, il faut bien leur donner des cours. Qu'est-ce que c'est la méthodologie de design ? Comment la définir ? Quels sont ses principes, ses éthiques ? C'est quoi la philosophie permacode ? Et puis, petit à petit, d'apporter des outils qui leur permettent de concevoir ce système. Et donc, forcément, ça passait aussi en parallèle via des visites d'exploitation, voire des activités pratiques sur l'exploitation, pour voir ce que c'est le système permaculture, comment les agriculteurs s'inspirent de ces techniques, et comment, justement, voir le savoir-faire en faisant des expériences sur le terrain. Et donc, par rapport à tout ça, quand ils commençaient à avoir quelques notions de cours que je leur apportais sur la méthodologie de design, les pratiques, l'observation de ces systèmes d'exploitation, ils commençaient donc à pouvoir développer, commencer à quelque chose sur la page blanche qui, au début, bloquait dessus. Voilà. Donc, le but étant de leur donner, à la fin, une boîte à outils, de pouvoir, justement, qu'ils puissent, dans plus, dans un contexte de changement permanent, notamment, là encore, avec le changement climatique, comment faire pour essayer de trouver des systèmes qui soient résilients le plus possible, et, justement, d'avoir une batterie d'outils, une boîte à outils, qui, des fois, vont servir, ou, des fois, ne serviront pas dans tel ou tel contexte. Voilà. Donc, c'est au moins de se dire, ils ont toute une batterie d'outils qui pourront leur permettre, quelle que soit la modification du système, de pouvoir espérer avoir un système résilient. Voilà. Et donc, le but était, à la fin, de le présenter via, notamment, une restitution auprès du professionnel, une fois que le travail était fini. Juste, en complément, par rapport à ce que disait Frédéric, il y a eu aussi toute une phase d'accompagnement du DNA avec Frédéric, pour aussi l'aider à prendre du recul, déjà, par rapport à ses propres pratiques, et aussi de progresser lui-même dans sa manière d'améliorer en continu, finalement, parce que tu es dans un processus, et c'est jamais figé. C'est-à-dire, à chaque fois, on va améliorer, on va améliorer. Et donc, du coup, nous, ça nous amène, et je voudrais bien rebondir sur ce que disait Yann, c'est que les 20 établissements, on est quand même dans l'ambition de créer des groupes de travail, que ce soit d'enseignants ou que ce soit, justement, de formateurs, pour essayer d'avancer ensemble sur la question, justement, de la pédagogie, parce que tout le monde est demandeur de questionnements par rapport à ça, et donc l'expérience des uns peut servir aussi à d'autres, et inversement, les problématiques rencontrées par les uns peuvent aussi aider d'autres à progresser dans leurs propres pratiques. Donc là, la mise en place de groupes de travail au sein de nos établissements qui expérimentent, que ce soit la permaculture en matière de formation ou en matière d'expérimentation sur l'exploitation agricole. Et en même temps, on entend bien, par rapport à ce que disait Yann, la question de l'harmonisation. Parce qu'au niveau régional, au niveau national, on n'est pas encore harmonisés, on n'a pas un référentiel, entre guillemets, qui pousse au degré d'exigence qu'on peut mettre derrière les formations en permaculture, surtout si on raccorde ça à ce que disait, justement, M. François Léger, ce matin, on voit quand même qu'on a encore du chemin à faire, et c'est important de revenir, justement, sur ces contenus de formation. Et ça, c'est un travail collectif. Je veux dire, moi, on avait déjà entamé un semblant de travail avec nos inspecteurs, en l'occurrence François ici, et on essaye quand même de continuer à progresser sur ça. Mais ça ne se fera pas sans vous. C'est un travail collectif où il faut qu'on accorde nos violons ensemble. Et donc, la mise en réseau de nos établissements, il faut impérativement qu'on arrive à créer cette dynamique. Alors, il y a l'espace sur Rezana, mais il n'est pas suffisant. C'est un début. Et donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse collectivement à la manière de porter ces projets-là et à la manière d'avancer dessus. Seigneur, pour un dernier mot ? Oui, je peux juste rajouter. En fait, c'est vrai que mes collègues enseignants formateurs, toutes tristes, n'ayez pas peur de vous lancer dans ces démarches parce que c'est vrai qu'au début, ce n'est pas facile. Moi, je ne connaissais pas du tout la permaculture auparavant. Bon, je me suis sensibilisé par rapport à tout ça, mais je ne connaissais pas. Et bon, c'est vrai que l'accompagnement m'a permis de pouvoir avancer, de pouvoir mettre en place cette option de mille permaculture. Et puis après, la première fois où on est devant les apprenants, on ne fait pas le fier. Et puis, au moment, si on est bloqué, sur le coup, je leur dis clairement, écoutez, je ne sais pas, mais on va chercher ensemble. Et là, en fait, je trouve que c'était aussi bien parce qu'on se rend compte que l'enseignant formateur, on n'est pas la personne ultime qui sait tout. Et bien, justement, mais par contre, on sait chercher, on sait où aller chercher, et on sait trouver les réponses. Et ça, je pense que c'est très valorisant, que ce soit pour moi en tant qu'informateur, mais surtout pour les apprenants, de se dire que c'est aussi intéressant de pouvoir aller chercher et qu'on ne sait pas, et de voir comment on peut faire pour aller trouver la solution. Le problème est la solution. Pour conclure, là, on s'aperçoit que la notion de réseau se construit dans la durée, il y a des applications, il y a des témoignages. Ça date déjà pour certains en termes d'engagement. Et comme ça a été éloqué, maintenant, c'est l'affaire de tous. C'est que, quand je dis tous, c'est aussi bien à un niveau des GER qu'en local. Et que ça nécessite aussi l'appropriation et l'accompagnement par l'employabilité en territoire. C'est ça qui est important aussi. Et il va falloir aussi travailler avec nos collaborateurs, à nos partenaires, sur les territoires. Donc, une dernière intervention ? Oui, un petit mot en allant dans le sens de notre DEA de Répericourt. Il faut savoir que nous, on avait quand même travaillé sur une ressource pédagogique qui est disponible sur le site de la Vergerie Nationale, qui est disponible sur Internet. Il suffit de taper WebDoc Permaculture ou d'aller taper sur le film « Regards sur les micro-fermes d'inspiration Permacol ». Parce que c'est un travail qu'on a conduit quand même sur trois ans avec des chercheurs, avec des praticiens Permacol. Et donc, pour entamer du point de vue pédagogique des séquences avec les élèves, ça peut être matière A. Le WebDoc, il vous permet aussi d'avoir plusieurs ressources sous forme d'interviews, d'exemples. Voilà, c'est de la matière que vous pouvez réemployer, réutiliser à votre profit et au profit surtout de vos apprenants et de vos élèves. Et il ne faut pas perdre de vue que quand on est dans ces processus-là, entre guillemets, d'innovation, il est impératif d'aller regarder ailleurs. Il ne faut pas rester que sur nos références à nous franco-françaises. Il est important d'aller regarder ailleurs. Et les publications, malheureusement, aujourd'hui, ou heureusement, elles sont quasiment pour la majorité en anglais. Donc si on ne fait pas l'effort d'aller regarder ce que produisent d'autres pays au niveau de la permaculture, on est un peu démunis. Et donc un peu, pour conclure dessus, quand je fais les formations au niveau national pour nos enseignants en PERMA, c'est sur une semaine. Et donc je peux leur donner aussi des choses qui viennent de l'étranger. Parce que c'est des expérimentations qui sont faites sur des fermes conduites en permaculture. Évidemment, les références technico-économiques ne sont pas les mêmes, mais ça donne une idée de comment eux s'y prennent et comment on peut s'en inspirer. Et toute la logique, elle est aussi là.